Et bien salut toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas pour ma part, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Tiki Land, enfin de Emco Park, du coup sur le parc d'attractions Tiki Land bien évidemment. Bienvenue, prenez place pour un épisode un petit peu à l'ancienne. Écoutez, j'ai dit que j'aimais pas faire ça, mais on va le faire parce que sinon vous aurez pas d'épisode pendant un bon moment. Vous savez que je préfère faire des constructions en off et vous montrer ça en vidéo, ça me permet d'être un petit peu plus créatif, etc., d'être soumis à moins de pression. Mais ces derniers temps, bah voilà, ça fait un moment que j'ai plus fait grand-chose sur le parc et que je vous ai pas sorti de vidéo. Donc ça c'est normal, je vous ai dit que les épisodes de Emco Park, bah tranquille, voilà, tranquille, j'en sors pas régulièrement, comme ça, voilà. Mais j'avais envie d'en refaire, j'avais envie de construire quelque chose et du coup je me suis dit, bah tu sais quoi, on va faire un épisode un petit peu à l'ancienne. J'espère que ça va vous plaire, puisqu'en fait, regardez juste devant nous, hop, par là-bas, vous le savez, attendez, je suis AFK, hop, voilà. Vous le savez, ici, j'ai commencé à construire, bah normalement je l'ai terminé, je m'en rappelle plus, ça fait un moment. J'ai commencé à construire une attraction un peu dans l'univers des champignons rouges, vous voyez, une petite attraction cosy, familiale, un peu voilà, mushroom, etc. Et voilà, du coup, on va la faire d'ailleurs, on va faire un petit tour, comme ça vous allez voir à quoi ça ressemble. Petite attraction familiale, mais regardez, il n'y a pas de pilier, c'est pas réaliste et il n'y a pas de déco, il n'y a pas de fil d'attente, il n'y a rien de tout ça. Et ça normalement, c'est quelque chose qu'on fait BXNOW et moi, c'est d'ailleurs que BXNOW, elle est beaucoup plus scalée au niveau de la déco et voilà, on fait ça hors vidéo. Mais là, je me suis dit, bah tu sais quoi, je vais lancer le record et je vais faire ça en vidéo, en épisode, en espérant que ça vous fasse plaisir. Comme ça, vous pourrez même d'ailleurs me donner des astuces en commentaire si vous avez peut-être des idées un petit peu de comment faire tout ça. Donc avant toute chose, on va faire un petit tour, donc le début, ça se passera ici et la fin, elle sera juste là. Voilà, je me suis un petit peu marqué les idées et puis après l'Allemagne Cart, il rentrera tout simplement chez sa maman, voilà, et puis il retournera ici au point de départ. Donc c'est parti pour l'attraction, donc c'est une petite attraction familiale, normalement tout est bien dosé, on va voir, c'est parti. Au niveau du sauton, c'est bon, donc là voilà, on commence en douceur, tranquillement, ça va pas trop vite. C'est parti pour la montée. Voilà, tranquille, et là normalement ça va descendre assez rapidement, on passe dans les champignons, donc du coup... Ah non, c'est même pas rapide, j'ai un dit. C'est tranquille, vous voyez ce que je veux dire, c'est tranquille, voilà, pas de soucis. C'est voilà, c'est une petite attraction familiale, on passe dans les champignons, après ça ira un petit peu plus vite normalement. Voilà, on passe par-dessus, voilà. J'aime bien le circuit, j'aime bien faire des circuits comme ça. Voilà, ça va pas trop vite. Franchement, on est à une vitesse qui est très 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 cool, très très bien dosé. Voilà, je vais pas me faire des compliments, mais c'est histoire de dire des trucs pendant qu'on fasse l'attraction. Là par contre, il me semble que ça va aller quand même un petit peu plus vite. Donc là, vous voyez, on passe juste au-dessus de... bah de avant quoi. Et là, on descend normalement un tout petit peu plus vite. Voilà, mais sans plus non plus. On passe dans les champignons, toujours. Ça remonte. Voilà, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend tranquillement. C'est pas une attraction sensationnelle, vous l'aurez compris. Et là, c'est la dernière descente. Wouhou ! Et là, on arrive à la fin. C'est déjà terminé. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais, bon, ça fait un moment du coup que je suis plus retourné sur le parc, pour le coup. Et donc là, je redécouvre un petit peu ma propre attraction. Et je trouve que c'est pas trop mal. Je trouve que c'est pas trop mal. Alors, le minecart, la question, est-ce qu'il va aller jusqu'au bout ? Non, il va falloir ajouter des... Donc, on va s'en occuper tout de suite. Ça, c'est le truc le plus chiant à faire. Donc, ça me fait plaisir. Je vais vous faire en vidéo, comme ça, vous voyez un peu l'envers du décor. Il va falloir faire plusieurs fois le manège pour vérifier que le minecart se remet en place. Et oui, ça, ça va être un petit peu chiant. Mais du coup, voilà. Franchement, je trouve que c'est pas mal. C'est pas rapide, mais c'est pas non plus lent. Enfin, c'est entre les deux. En fait, c'est vraiment une attraction familiale où tu peux faire ça avec tes parents et tout. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Je pense que là, ça suffira. Allez, j'en rajoute une, mais j'ai peur que ça aille un peu trop vite. Attendez, on va juste mettre une mise en contexte. Par exemple, là, le minecart, il arrive. Sachant que ça, ça veut rien dire ce que je suis en train de faire. Mais c'est juste pour voir le comportement du minecart. Voilà, c'est ce que je craignais. Il va beaucoup trop vite. Donc, on va enlever. Hop. Vous inquiétez pas, je sais ce que je fais. Je l'ai déjà assez fait. Vous inquiétez pas, me dites pas. Eh, Mkolo, qu'est-ce que tu nous fais là ? C'est bizarre. Donc, hop. Voilà. Et là, ça devrait être un petit peu mieux. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas toucher le minecart. On va rentrer dedans et on va refaire le manège. Juste pour voir si ça va coincer à quelque part ou pas. Parce que un centimètre différent, ça peut coincer. Par exemple, il y a une montée qui pourrait ne pas se terminer, etc. Enfin, voilà, ça peut vraiment beaucoup jouer. J'en ai fait l'expérience sur les autres manèges. Il faut tout le temps tester. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc là, en gros, de façon à ce que ce soit super bien automatisé. Là, j'ai cru que ça passerait pas. Mais c'est bon. On est en haut. Parfait. Donc, ça fonctionne. Peut-être qu'on va y arriver du premier coup. Et ça, ce serait fantastique pour la vidéo. Ce serait fantastique. Là, j'ai peur que ça passe pas. Là, j'ai peur que ça passe pas. Ça passe. Ouh, ça passe. Ça, c'est fantastique. Attendez. Tant que ça passe, c'est fantastique. Ça me plaît énormément. Ça me plaît énormément. Bon, là, on est super lent. On est plus lent qu'avant. On est plus lent qu'à la première tentative. Donc, on remarque que ça a changé le dispositif. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer ? Attendez. Je vais juste bouger l'écran un petit peu. Ok. Bon, là, ça devrait pas poser trop de problèmes. Là, j'ai pas rajouté de rail boost. Je ne sais plus parler. Ok, ça passe. Eh ben, ça passe. On descend. Ça passe. Maintenant, regardons comment va se repositionner le minecart. C'est là que c'est intéressant. Parce que tout peut changer. Franchement, si on a réussi en one shot, c'est fantastique. Je suis très content. Donc, on va voir. On va voir, les amis. Vous allez très vite comprendre où je veux en venir. Donc, là, je vais me faire éjecter du minecart. C'est la fin du manège. Hop. Voilà. Donc, là, moi, je pars. Et là, le minecart, qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il va réussir à se placer pareil qu'avant ? Yes. Donc, là, vous voyez le minecart, à chaque fois, il revient au même endroit. Donc, là, on peut l'officialiser. On refait un tour. Mais c'est vraiment la dernière parce qu'on sait maintenant que ce sera tout le temps comme ça. Normalement, on va pouvoir officialiser le fait que le manège est 100% automatique. Normalement, il est 100% automatique. Visiblement, c'est bon. Donc, ça, ça fait plaisir. Bon, alors, du coup, le manège, il est un peu plus lent. Le manège, il est un tout petit peu plus lent, mais ça passe. Donc, c'est l'essentiel. Il ne faut pas trop en demander. Il ne faut pas trop en demander. Alors, on attend juste la fin du manège. Et comme ça, on sera bon. Tout simplement, on sera bon. Et on va pouvoir commencer un petit peu les décos, la file d'attente, etc. OK, c'est bon, ça passe. Ça me fait toujours un peu peur que ça ne passe pas. Mais là, vous voyez, normalement, il n'y a plus aucune raison que ça ne marche pas. Et ça, c'est bien. Eh, regardez. Ça pète ou pas ? Franchement, elles sont stylées. Elle est assez mcolo si jamais vous voulez les checker. Je ne sais plus combien elle coûte. Elle doit coûter moins de 20 euros. Ou 20 euros à peu près. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Le lien est dans la description si jamais vous voulez aller checker. En tout cas, la qualité est bonne. Je vous l'assure. J'ai voulu... Je tenais quand même à vérifier la qualité de ce que je vous vendais, en fait. Parce que du coup, c'est du merch. Je voulais quand même vérifier la qualité. Et franchement, ça fait mal aux doigts. Donc, c'est bon. 100% c'est automatisé. Ça, c'est fantastique. On attend jusqu'à la fin, évidemment. On va pouvoir quitter tout ça. Ah, je suis content. Et donc là... Perfect. Donc là, ce que je veux expliquer, c'est qu'on ne va plus retoucher. Parce que du coup, si je rajoute un rail boost, il va aller plus loin. Et ce n'est pas bon. Et si j'enlève ce rail boost, il ne va peut-être pas se positionner correctement. Il va être un peu plus haut. Et trop haut peut-être. Donc, ça pourrait changer vraiment tout. Donc là, on a vraiment le perfect. Et ça, c'est fantastique. Alors, ce que je propose. Déjà, regardez. Je vais vous montrer. Enfin, vous le voyez par vous-même. Comment j'ai procédé. Le sol de l'attraction, j'ai utilisé de la Red Terracotta. Trois de largeur. Enfin, du coup, officiellement, cinq de largeur. Vous voyez. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq. Et sur les côtés, en fait, j'ai utilisé des dalles de quartz. Du coup, sur les côtés, le côté 1 et le côté 5. Du coup. Et comme ça, ça fait une sorte de support. Je vais m'enlever le speed. Voilà. Parce que je vais trop vite. Donc là, ça monte. Toujours avec les dalles. Et puis, à partir de là, par contre, on n'a plus le support en Red Terracotta. Maintenant, c'est vraiment les mushrooms. Donc là, on est plongé dans la mushroom. Donc là, au niveau décoration, il n'y a rien d'autre à rajouter. Par terre, j'ai mis normalement, c'est des blocs de mushroom aussi. Voilà. C'est ça. Donc, je ne sais pas si on va laisser ça comme ça ou pas. Dans tous les cas, il faut qu'on garde un support. On ne peut pas mettre des dalles à côté parce que sinon, ça ferait ralentir le minecart dans le virage. Là, ça remonte. Donc là, il va falloir mettre des poteaux. Là, il va falloir mettre des poteaux. Alors, comment on va faire les poteaux ? Parce que si on fait des poteaux en mushroom, je trouve ça un peu con. Alors, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas, mais... C'est psychologique pour perfectionner le truc, mais je ne sais pas si c'est bien ou pas. Déjà, réfléchissons à l'extérieur, les amis. Réfléchissons à l'extérieur. Les poteaux, les piliers. Comment on va les faire ici ? Par exemple, le pilier là, qui tient juste là. Déjà, c'est compliqué. Ça passe au-dessus de l'autre. C'est assez chiant. C'est assez chiant. Donc déjà, là, on va mettre un poteau. Et on va mettre une slab. Voilà. Eh bien, voilà. Le poteau, il va rentrer dans le slab, OK ? Alors, peut-être comme ça. On va faire des tests. On va faire des tests. Par exemple, là, moi, je verrais bien. Ah ! Attendez, là, je n'ai pas fini. Attendez, là, je n'ai pas fini. Donc là, il faut que je... Vous voyez, là, j'ai commencé à faire 5 de large. Donc, il faut que je fasse aussi là. Donc, 1, 1. Voilà. Donc là, on va épaissir la zone. D'accord ? J'ai toujours le speed. Attendez, je vais mettre speed 0. Je vais remettre speed 1. Ah, là, j'ai un speed normal, là, cette fois-ci. Ça me perturbait, les amis. Voilà. Là, hop, je refais de 2. Voilà. Parfait. Alors, là, il faut enlever. Voilà. Donc là, c'est parfaitement bon. Là, on va rajouter les slabs. OK. Donc ça, vous voyez, c'est typiquement ce que je fais en off, globalement. Et c'est ce que je n'aime pas trop faire en vidéo. Mais là, du coup, ça va. C'est sympa. C'est un petit peu chill. J'espère que ça vous plaît, en tout cas. N'hésitez pas à me dire, en vrai, si ça vous plaît quand même, les vidéos où je fais directement les décos, les attractions, etc. Même si je ne vais pas m'obliger à le faire, mais c'est juste pour avoir votre avis. Si vous, ça vous plaît quand même. Comme ça, si jamais à l'occasion, j'en referai. Là, voilà. Est-ce que c'est symétrique ? C'est bon, c'est symétrique. Là. Non, là, ce n'est pas bon, là. Ah, si, c'est bon. C'est bon, j'ai un dit. J'ai un dit, c'est bon. C'est symétrique. Parfait. Parfait. Donc là, c'est beaucoup mieux. Là-haut, je ne sais pas comment on va faire. Parce que là, évidemment, ce n'est pas... Alors là, il n'y a pas besoin de mettre de piliers. En vrai, ici, on ne va pas mettre de piliers. Vous savez pourquoi ? Parce que ça me fait un peu penser... Ça fait un peu un truc suspendu, vous voyez ? Genre qui est relié entre ça, et ça, c'est du solide, et le champignon. Ce sont des champignons, évidemment. Ce ne sont pas des vrais champignons. Dans le RP, évidemment, c'est des faux. Sinon, on ne peut pas faire passer des mannequins dessus. Donc, c'est solide aussi. Donc là, vous voyez, c'est suspendu par-dessus. Par contre, pour ça que ce soit solide, il faut mettre des piliers à ça. Donc, on va faire descendre. On va casser le champignon, voilà, et on va faire rentrer ça dedans. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, on va juste renforcer comme ça. Ah oui, parce que là, ce n'est pas bon. Attendez. Voilà. Là, on va mettre ça. Ouh, c'est bizarre. Il y a un truc qui me dérange, là. Non, c'est psychologique, c'est bon. Là, il faudrait juste peut-être mettre... Je ne sais pas ce que je fais, je tente des machins. Bon, déjà, il faut faire ça des deux côtés. Sinon, ça n'a pas de sens. Voilà. Là, on a le pilier qui tient au milieu. Alors, d'ailleurs, du coup, il n'y a pas besoin de mettre ça. C'est sympa, comme ça. On va remettre un autre pilier, là, alors. Ah, mais je sais ce qui me dérange. J'ai mis le pilier à... Ah, mais oui, j'ai compris. J'ai mis le pilier à droite. C'est débile. Il faut mettre le pilier au milieu. Attendez, je suis bête. Je comprends mieux, maintenant. Et le milieu, il est là. Eh bien, parfait, sous la torche. Voilà. Voilà. Tac, tac, tac. Voilà. Du coup, là, c'est caché. Vous inquiétez pas. C'est caché, mais vous voyez, là, on voit un peu le pilier qui... Je suis perfectionniste, les amis. Ça me rend fou. Je suis désolé. Je suis sûr, je vous énerve. Mais là, au moins, psychologiquement, on sait que le truc est tenu. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, c'est plus réaliste. Bon, là, du coup, je sais pas ce que j'ai branlé. Pardon pour mon vocabulaire. Ouh là, désolé. Là, du coup, c'est bon, on a déjà fait ici. Là, pour faire tenir à ce que je propose, tout simplement. C'est de faire ça. Non, j'aime pas ça. Là, on va dire non. Attendez, faudrait que ce soit régulier quand même. Moi, ça me stresse quand c'est pas régulier. Voilà, là, c'est régulier. Et comme ça, là, on va pouvoir remettre au milieu, à peu près... Il est là, le milieu. Un pilier. Ok, et donc, nous, voilà, là, quand on arrive, c'est cohérent. Ah non, je peux pas mettre de slab. Ah, crotte alors. Ben, ouais, non, mais c'est bon, là, en vrai, non ? Attendez, laissez-moi réfléchir, je suis perdu. En fait, ça fait vachement sombre, du coup, quand on passe là. Mais j'aime bien, j'aime bien, par contre. C'est pas fait exprès, mais ça fait un petit côté sombre. Ok. Bon, déjà, c'est mieux le fait que ça tienne, tu vois. Donc là, pareil, on va en mettre un là, pile au milieu. Perfect. Là, on est perfect. Donc, maintenant, c'est résolu pour mon problème. Au niveau de la montée, ici, le pilier, il va être comme ça. Voilà, tout simplement. Et en plus de là, on voit un tout petit peu le pilier, et ça, c'est pas mal. Est-ce qu'on ferait pas un truc ? Voilà, un petit truc comme ça pour dire que ça maintient, vous voyez. Ah, voilà, ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. Le mec trop perfectionniste, tu sais. Non, mais voilà. Voilà, puis bon, on va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Voilà. Là, c'est maintenu. Là, on se sent maintenu. Ok. Donc là, on a le pilier qui est fait. Là, ça continue. Donc là, on a les piliers. Là, il n'y a pas de problème. Voilà. Là, ici, par contre, ça pose problème. Donc là, fou, 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 ça, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué maintenant. Là, ici, on pourrait mettre là. Et là, ça dérange pas. Là, ça dérange pas. Parfait. En fait, là, il y a un truc qui me dérange. C'est que j'ai envie vraiment que ce soit dégagé. Parce que si je fais ça, c'est bizarre, c'est pas symétrique. Mais en même temps, le pilier, il n'est plus réaliste. Ah. Là, il n'y a pas un pilier qui peut descendre. Non, mais c'est pourri. Bah, tant pis, j'enlève ça. Bah, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Faut que j'enlève ça. Ici, pour le maintien. Bah, là, on va faire ça en inversé. Voilà, là, on sent que c'est maintenu. Là, pareil. Ok. Et là, il faut que ça passe... Là, comme ça. C'est ça. Et là, par contre, on va pouvoir faire ça. Hop ! Voilà. Là, on a un pilier. Et quand on passe là, d'ailleurs, on voit le pilier un peu. Donc ça, c'est pas mal. Ah bah, remarque, je suis bâti ici, on descend. Et en descendant, justement, on voit le pilier. Là, dans la descente, d'ailleurs... C'est bon, la descente, elle est maintenue. On n'a pas besoin de mettre de poteau. Là, c'est maintenu aussi. Donc là, après, ça descend. Ok, on n'a pas besoin de trucs pour maintenir. Là, pour la montée, c'est pareil. Tout est tenu, en fait, au mushroom. Là, c'est dans les mushrooms. Là, descente, c'est... Pareil, c'est tenu au mushroom. Bah, en fait, là, il n'y a plus rien à faire. En fait, là, il n'y a plus rien à faire, c'est bon. Je veux juste vérifier ici pourquoi, du coup, j'avais fait un... Ah oui, mais parce que lui, du coup, il est loin des mushrooms. Ok. Voilà, donc là, c'est cohérent au niveau de la structure. Là, c'est cohérent au niveau... Voilà, là, on voit que ça tient. Par contre, il y a un truc qui me dérange, c'est que là, j'aurais bien aimé qu'il y ait un pilier, mais je ne peux pas. Parce que du coup, il y a la manège qui passe, tout simplement. Donc, il va falloir faire sans. Il va falloir faire sans. Mais c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là, c'est vrai que c'est... Là, j'aime bien. Pas de problème. Si encore, il était là. Ah, voilà, là, c'est pas bizarre, là. Non, mais c'est bon, là, en fait. Ouais, en vrai, je vais laisser ça comme ça. En vrai, là, c'est bon. Là, en vrai, c'est bien. Ok. Niveau déco, là, ici, en vrai, il faudrait qu'on fasse... En vrai, j'aimerais bien voir un petit lac, là. Eh ouais, la bonne idée. Là, ici, un petit lac. Et on va le faire tout de suite. Quand on a des idées comme ça, il faut les faire tout de suite. Donc là, c'est parti pour faire un petit lac. Alors, je casse à la main. Je pourrais utiliser soit de la TNT ou soit World Edit. Et je vais utiliser la TNT. Parce que là, la World Edit, je n'ai vraiment pas envie de me casser la tête. Donc, ce que je fais, je passe une TNT assez profonde. Quand même, parce que je n'ai pas envie de péter ce que j'ai fait à côté. Voilà, donc là, ça va être le trou le plus profond. Et puis là, tout simplement, hop, là, c'est une TNT là. Et puis là. Euh, non, pas là. Ah, c'est peut-être un peu trop profond, là. Attendez, je me suis enflammé. Je me suis enflammé, c'est trop profond. Attendez, hop. Ah, puis de toute façon, je n'ai même pas accès à World Edit, là, pour le coup. Bon, il faudra que je répare ça. Donc, attendez, on va casser la main. On va faire un petit lac. Voilà. Et il ne sera pas plus profond que ça, évidemment. Parce que sinon, ce serait beaucoup trop galère. Voilà. Puis, on va pouvoir y mettre de l'eau. Et faire un petit décor. J'allais dire, parce que oui, du coup, c'est Tiki Land, le nom du parc. Donc, on est vraiment dans une ambiance tropicale. Enfin, en tout cas, c'est sur le thème du tropique. Même si, du coup, les autres... Enfin, il y a des attractions qui ne sont pas dans le thème, là, évidemment. Ça reste un peu d'attractions. C'est juste qu'il y a le thème de Tiki. D'ailleurs, du coup, on va faire un volcan et tout. Enfin, bref, on a plein d'idées. On a plein d'idées. Mais, du coup, j'allais dire, on peut peut-être mettre des palmiers. Mais ça ne rentre pas avec le délire champignon, là, pour le coup. Ça ne rentre peut-être pas avec le délire champignon. Donc, je ne sais pas. Déjà, on va placer l'eau. On va voir à quoi ça ressemble. Et on avisera. Voilà, donc là, c'est bon. On a le fond. Là, c'est peut-être un peu trop brut. On va rajouter... On essaye de terraformer un peu. J'aime bien faire du terraformage. Ça ne veut rien dire. Du terraforming, bien sûr. Voilà. Voilà, on a un truc un peu plus cohérent. Parfait. Ah, là, c'est sympa. Ah, toujours pas. Attendez, ne bougez pas. Voilà. Je suis perfectionniste, je vous l'ai dit. Voilà. Non, toujours pas. En fait, dès qu'on va des blocs de terre, on sait que ce n'est pas bon, tu vois. Voilà. Ah, là, c'est parfait. Là, le petit lac, il va être parfait. Donc, là, on va rajouter de l'eau. On va pouvoir toujours perfectionner tout ça, de toute façon. Allô. On va poser l'eau. Alors, ça va être assez galère à poser l'eau. Je crois qu'il ne va pas vouloir m'aider. Enfin, il va vouloir... Enfin, il va faire n'importe quoi, je crois. Donc, avec World Edit, c'est vrai que c'est quand même plus simple. Ouais, j'en étais sûr. J'en étais sûr que ça ferait ça. Ok. Alors, ce qu'on va faire, je vais ici faire... Normalement, je peux faire slash fill. Je n'ai pas l'heure de faire cette commande. Bon, attendez, je vais réparer ce problème. Voilà. Bon, après, les galères, normalement, ça devrait fonctionner. Il était temps. Attendez, parce que là, je me suis cassé la tête. Ah non, toujours pas. C'est une blague. Ça ne marche pas. Alors, attendez. Je sais, je sais, je sais. Je vais faire slash slash pause 1. Voilà, ça marche de faire ça. Ça revient au même. Donc, attendez. Pause 1. Et ce que je vais faire, c'est qu'on va descendre là. Et je vais faire... Pause 2. Donc là, j'ai sélectionné les deux positions. Et là, je vais pouvoir faire slash slash set. Non, slash slash replace l'air par de l'eau. Et là, normalement, hop ! Oh merde ! C'était pas ça qu'il fallait faire. Je me suis trompé. Pourquoi il m'a fait n'importe quoi ? Ah, parce qu'il m'a pris... Attendez, je sais, il m'a pris le bloc du coup d'eau dessus. Alors, attendez, il faut que je rentre dedans et que je modifie la pause 1. Et là, normalement, c'est bon. Slash slash. Hop ! Voilà ! C'est bon. Donc, si jamais vous n'avez pas compris, en gros, j'ai sélectionné la zone et j'ai remplacé l'air par de l'eau. Donc, je vais juste vérifier qu'il y a... Non, parce que j'ai peur qu'il y ait de l'eau en bas. Ouais, je m'étais sûr. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire ça. Je vais faire slash... Enfin, du coup, en fait... Attendez, je suis perdu. Je fais pause 1. Je vais sélectionner là. Et je fais... Pause 2. Et je fais replace water par de l'air. Là, je fais l'inverse. Pour enlever... Ah, ça ne marche pas. Attendez, je vais me guiver une éponge. Ce sera bien plus simple. C'est le plus efficace. C'est pour éviter de faire un peu bugger le serveur. On va enlever un maximum d'eau là. Ça ne sert à rien. Voilà ! Parfait ! Donc là, il n'y a plus d'eau. Juste une petite cavité. On ne va pas la reboucher, la flemme. On va mettre des torches. De toute façon, il n'y a pas de monstre qui spawn sur Tiki Land. Voilà ! Et là, c'est réparé. Et nous, on a un beau petit lac. Voilà ! Un beau petit lac sympa. Un peu trop carré encore à mon goût. Donc, on va un peu s'occuper de rendre tout ça mieux. Voilà ! Là, c'est encore un peu carré. Voilà ! Oh ! C'est pas mal ! La forme, elle est intéressante. Cette forme est intéressante. Donc là, c'est pas mal. Ça rajoute quelque chose. Ce que je propose... Attends, on va faire le truc classique un peu. Là, on prend la bonne mille. On en rajoute ici. C'est toujours sympa. On doit rajouter un peu de verdure, même si du coup, ce n'est pas naturel. Voilà ! Parce que du coup, quand on passe là, on a les herbes hautes. Et c'est sympa d'avoir le lac comme ça. Vous voyez, c'est pas mal. Voilà ! C'est sympa ! Est-ce qu'on a des fleurs qui pourraient être intéressantes et qu'on n'a pas ? Non, visiblement, il y a pas mal de fleurs. Des fleurs bleues et tout, c'est cool. Si je tape Mushroom, on a quoi ? Ah, ben voilà, les petits champignons. Ça, c'est amusant, ça, de mettre des petits champignons. Ah, ça ne marche pas. Il faut que ce soit dans le sombre. Donc, ça ne marche pas. Bon ! Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter comme déco ? Ouais, non, pas des palmiers. On reste dans l'univers champignons. Mais j'aimerais bien qu'il y ait des animaux. Pour le coup, j'aimerais bien qu'il y ait des animaux. Alors, est-ce qu'on va mettre des poissons ? Eh ben voilà, des poissons tropicaux. Ça, ça va dans le thème, du coup. Pourquoi ? Mais je suis complètement con. Excusez-moi, c'est pas comme ça que ça marche. C'est les autres trucs qu'il faut. Voilà, et là, j'en mets. Donc là, on est dans le thème, du coup, de Tiki, avec les poissons tropicaux. Mais en même temps, voilà, c'est un petit lac. Ambiance Mushroom. C'est pas mal, là. C'est super intéressant, quand même. C'est super intéressant. Et on peut évidemment admettre que les gérants du parc et tout, ils peuvent passer. De toute façon, c'est simple. Les gérants du parc, ils peuvent passer par là. Donc, il n'y a pas trop de problème. Ah, par contre, j'ai cassé des rails. J'ai cassé des rails avec l'eau. Oups. Mais je ne pense pas qu'il y avait de rails booster ici. Donc, c'est bon. Parfait. Donc là, c'est sympa. On a un petit élément de déco sympa. Au niveau, maintenant, de la file d'attente, comment on pourrait faire l'entrée et tout ? Comment on pourrait faire ? Déjà, l'entrée, je la verrais bien. Ben non, mais l'entrée, elle doit être par là-bas. Alors oui, parenthèse, pour ceux qui suivent encore la vidéo jusqu'ici. Très prochainement, on fera un point avec Marion, du coup, BXNo. On fera un point. Et on fera en vidéo, d'ailleurs, ce point. En gros, on va prendre des feuilles de papier et on va dessiner le plan du parc. Parce que du coup, vous avez vu, on est étalé un peu, voilà. Il n'y a pas de coordination. C'est-à-dire que là, il y a une attraction, là, une attraction, une attraction, une attraction. On est dispatché un peu partout. Il y a une grande roue, machin et tout. Mais c'est un peu dispatché dans tous les sens. Et en fait, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un point sur toutes les attractions, sur les attractions encore qu'on pourrait faire. Et ensuite, on va dessiner un plan pour dire, voilà, on va mettre ça là, dans ce sens, ici, tac, tac. Et comme ça, on pourra tout organiser, faire des routes. Et ça va aller très, très vite après. Le parc, il sera fini, en fait. Ça va aller très, très vite, une fois qu'on aura vraiment le plan du parc. Du coup, là, pour l'entrée, on ne va pas se casser la tête. Puisque du coup, on pourra toujours réagencer ça. Donc, le sol, déjà, ça ne me plaît pas en rouge. Enfin, en tout cas, pas avec la raid de terracotta, puisque c'est ce qui est utilisé pour le manège. Donc, on ne va pas faire comme ça, on va utiliser autre chose. Toujours dans la raid et dans l'univers du champignon. La raid concrète. C'est encore plus flashy. Ah oui, c'est pas mal, ça. Enfin non, la raid concrète, elle est déjà utilisée pour la traction nether. Non, non, il y a trop de rouge. Trop de rouge, trop de rouge. Ça m'embête un peu. Ah bon, on a la raid wool. Ah oui, la raid wool, pardon, ça va bien la laine avec le... C'est un peu les premiers blocs de Minecraft en plus. Les champignons, la laine rouge et tout. Donc, c'est pas mal. Donc, on va partir sur 5 de large. Puisque de toute façon, on va faire une... C'est le tapis rouge en fait. Parce qu'on va faire du coup une file d'attente. Assez classique. Voilà. Là, on est pas mal. Voilà. Ça, on dégage. Ah, attendez. Là, c'est pas fini. Là, on monte de 1. Voilà. Je me disais que la déco était pas... Enfin, la déco. Que c'était pas encore au point 100%. Voilà. Non, qu'est-ce que tu fais ? Voilà. Là, on part sur un truc plus sympa. Pareil, attendez. Voilà. Comme ça, on est fixé là. Non. On va arrêter ici. Parfait. Parfait, parfait. Bah, en vrai... Voilà. On essaie de faire un truc symétrique. Voilà. Là, c'est plus sympa. Là, on comprend mieux. Du coup, hop, laine rouge, la file d'attente. Du coup, on va faire encore plus large et on va la faire venir par là. Alors, on va pas non plus faire une trop grande queue. Faut que ce soit assez réaliste. On va dire que c'est pas non plus une attraction. Enfin, quoi que non, justement, ça peut être une attraction qui est très demandée et où il y a une grande queue. Puisque c'est une attraction familiale que tu peux faire avec tes enfants, avec les parents et tout. Donc, c'est vrai qu'on peut quand même faire un truc assez conséquent. Mais dans l'idée, ce que j'aimerais, c'est que pendant la queue, on puisse voir les gens passer. Enfin, là, du coup, on voit pas les gens passer puisque c'est le minecart vide. Mais du coup, ce serait pas mal qu'on passe par là au niveau de l'entrée, au niveau de la queue. Ce serait assez intéressant. Non, mais non, ce serait trop chiant. Ce serait trop chiant. De toute façon, on sait même pas comment on va agencer le parc encore. Donc, on va déjà se contenter de ça. On va prendre des petits escaliers. Est-ce qu'on a des escaliers ? Bon, là, j'ai de la raid, machin, donc ça me plaît pas. Ou alors, juste, ils cherchent de la raid. Il y a peut-être des slabs. Ah non, là, c'est les carpettes. J'ai pas de slabs intéressantes. Ou sinon, on peut pas prendre des carpettes. Attendez, on peut pas mettre des carpettes sur les slabs. Expérience. Je crois pas. Ouais, non, c'était sûr. Mais c'était sûr ! Donc, ouais. Bah, c'est pas grave. On fera 100. Donc là, on fera un truc par-dessus. Voilà, en mode le monde champi-world, un truc comme ça, tu vois. Et puis du coup, quand on rentre, tac, file d'attente. Il y aura encore un univers autour. Faudra rajouter de la déco. Peut-être des champignons, mais pas trop non plus. Parce que sinon, voilà, on en a déjà là-bas. Donc, je vais voir. Et avec Marion, je compte beaucoup sur Marion, hein, pour ce genre de truc. Donc, attendez. Déjà, la file d'attente. Déjà, la file d'attente. Les barrières. Là, elles sont là, les barrières. On va utiliser de la jungle. Non, on va utiliser de la birch, tiens, pour changer. Au niveau des portails, la hawk et la birch. Pourquoi je fais ça ? Pas du tout. J'ai pas besoin d'autant. Voilà. Donc là, on rentre. Bam, bam. Et là, c'est la file d'attente. D'accord ? Donc, la file d'attente, elle commence. La file d'attente, elle commence là. Je sais. Attendez. Il nous faut des fences de différentes... Parce que normalement, on peut faire ça. Ah non. Ah non, il faut les fences du nether. Attendez. Je suis perdu. Et là, ça nous permet de passer entre les deux. Voilà. Et ça, c'est cool. Donc, on va faire ça. De toute façon, là, il n'y a aucun intérêt à... Enfin, si. Attendez. Je ne sais même plus ce que je fais. Parce que là, on pourrait tricher. Mais on s'en fout. On s'en fout. Voilà. Donc, comme dit là, il faut vraiment se dire qu'il y aura tout un univers autour. Donc là, tac, 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 tac. Là, ça fait un demi-tour. Voilà. Parfait. Là, ça fait un demi-tour. Ouais, mais du coup, là, il faut qu'on refasse descendre. Non, mais en vrai, la file d'attente, on va la faire commencer en haut. Parce que sinon, ça va être la merde. Voilà. Donc là. Je suis perdu. Voilà. Là, ça fait ça. Pas du tout. Voilà, c'est ça. Je suis perdu, hein. C'est con. En vrai, c'est con, mais c'est compliqué, hein. On ne croirait pas, mais c'est... J'ai du mal à tout suivre. Voilà. Parfait. Là, on est parfait. Et là, on va toujours un peu abuser le truc. Voilà. Fantastique. On va faire après la file d'attente. Vous allez voir, c'est très amusant. Voilà. Là, au moins, la file d'attente, elle est bien longue. Et genre, elle est vraiment comme en vrai, pour le coup. Voilà. On occupe tout l'espace, comme ça, c'est pas mal. Juste là, on ne pourra pas, du coup. Enfin, ça s'arrête ici, la file d'attente. Ouais, bah en vrai, la file d'attente, elle s'arrête là, parce qu'on ne pourra plus trop faire. Donc là, voilà. Et hop, c'est la fin de la file d'attente. Donc voilà, en gros, la file d'attente, elle ressemble à ça. Donc, t'arrives ici. Bon, du coup, là, je ne sais pas encore comment on va faire, en vrai. Excusez-moi. Donc là, c'est parti. On y va pour une longue file d'attente. Bon, en vrai, ça va. Mais je crois que c'est l'attraction avec la plus longue file d'attente. Enfin... Ah bah non, pas du tout. Pas du tout, c'est pas vrai. C'est juste qu'elle est... Elle est... Elle a l'air longue, mais il y a des plus longues. J'en ai fait des plus longues. Bah, par exemple, pour faire le... Le sort de vaudan qui est plus loin là-bas. La file d'attente, elle est beaucoup plus longue. Et voilà, et là, on peut faire l'attraction. Bon. Ça, c'est pas trop mal. Pour la sortie, on va se débrouiller tranquillement. Bah, pour la sortie, on va utiliser, en vrai, les mêmes matériaux. Enfin, du coup, c'était la laine rouge. Là, je me débrouillerai pour faire un petit truc. Voilà. Mais ça, on verra tranquillement. J'ai pas envie de forcer. Mais du coup, voilà, dans l'idée... Faut que je vous montre un truc aussi. J'ai fait une autre attraction. C'est tout bête. C'est tout bête, c'est tout bête. C'est une attraction... Je me suis inspiré beaucoup de frais-per-tuis. C'est une attraction vraiment limite... Enfin, limite. Pour bébé, globalement, vous allez voir... Alors, c'est où ? Normalement... Normalement... Non, c'est là-bas. Il me semble... Ça a du mal à générer les chunks. Attendez, c'est où ? C'est ici. En gros, c'est tout con. En gros, c'est tout con. Donc, déjà, pour rentrer, faut aller là. Donc là, pour le moment, voilà le petit chemin que j'ai fait. Donc, en gros, on rentre ici. On prend à droite. En fait, à gauche, c'est la sortie. Et en fait, tout simplement, hop, tu te mets là. Donc, attends, il nous faut en minecart. Et en fait, ça fait juste un tour sur lui-même. Et en fait, je me suis beaucoup inspiré de frais-per-tuis. Parce qu'à frais-per-tuis, il y a un petit manège qui juste tourne deux, trois fois. Il me semble, trois fois sur lui-même. Ça monte, ça descend. En gros, c'est pas très rapide. Mais ça va. Et puis, ça fait genre sensation pour les petits. Et c'est sympa comme c'est rigolo. Du coup, voilà. Tout simplement, c'est tout con. Mais je l'ai fait comme ça. Comme ça, c'est fait. Ça change des grosses attractions qu'on a fait à côté pour faire un peu de contraste. Et si on appuie sur ce bouton, on peut refaire un deuxième tour. Donc, c'est un peu comme le pompon. Il y a des... Hop, voilà. J'ai cliqué sur le bouton. J'ai cliqué sur le bouton. Et donc, je vais pouvoir faire un deuxième tour automatiquement. Voilà. Et ça, c'est marrant. Et là, si je rappuie encore une fois, ça rallume de nouveau le Rypoder. Donc, allez, je vous propose un petit troisième tour parce que je vois que ça vous amuse. Non, mais c'est pour vous montrer. Voilà. Un petit troisième tour. Et puis, promis, après, j'appuie... Ah bah, de toute façon, ça s'est arrêté. Ah bah, c'est reparti. Bon, en fait, il y a du rollback. C'est même pas la peine. C'est parce qu'il y a du rollback et du coup, la redstone, elle va de à l'heure. Bon, c'est pas grave. Mais du coup, voilà. Comme ça, vous voyez un petit peu cette petite attraction que j'ai faite. Qu'est-ce que c'est ? Ah oui, c'est le système. Je suis juste en dessous. Bon, c'est pas ouf. Ça se trouve, ça va pas rester. En vrai, c'est des prototypes. De toute façon, on verra bien quand on fera le plan du parc, tout simplement. Donc, ça va être bien sympa. Ah, et puis cette grande roue, j'en suis content. Je suis fier de cette grande roue, les frérots. Franchement, je la regarde jour et nuit. J'adore. Je sais plus si je vous avais montré le fait que ça tourne. Enfin, le fait qu'on se TP. Mais il me semble que oui. Il me semble que oui. Du coup, voilà. Bon, les amis, on va s'en arrêter là pour cet épisode. Donc, tranquillement, le prochain épisode, il viendra pas, à mon avis. De toute façon, il viendra pas avant l'année prochaine. C'est clair. Donc, bonne année, clairement. Mais donc, tranquillement, ça viendra, les amis. Ne me pressez pas. À la cool, Emco Park. Voilà. J'espère que, voilà, cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pouce bleu pour l'encouragement. Et puis, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. C'était Emcolo. Ciao tout le monde. Merci. Salut. Merci. – Sous-titrage FR 2021